bonjour on est lundi premier jour de la semaine premier maquillage de la semaine voilà aujourd'hui ce qu'on fait alors on attaque de suite sur la bouche j'ai dans l'idée de j'ai dans l'idée d'un splash splash parce que ce sera celui très très mauvaise connexion on va voir comment ça se passe elle l'eau la connexion a l'air d'être pas bonne du tout on va voir si jamais il faut je couperai et je passerai différemment alors bonjour bonjour donc je disais aujourd'hui c'est ce qu'on fait sur l'oeil et dans sur la bouche j'avais dans l'idée de poser celui ci c'est un splash et il fait partie des style and deal les style and deal vous savez c'est les produits qu'on bascule en promotion je vous mettrai le lien dans les commentaires donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre celui là je l'aime beaucoup et il fait partie des style and deal pour ce qui est des yeux on va faire sourcils maquillage et puis la bouche ok on est parti go c'est parti la palette qu'on utilise aujourd'hui c'est une palette addiction c'est la numéro 5 c'est celle qui est pleine de couleurs et nous on va utiliser ces deux orange là alors le nom du premier c'est suspicious celui là et le nom du deuxième ici c'est vintage donc on va utiliser ces deux là et après pour terminer on viendra mettre du noir juste sur la partie extérieure et un trait d'eyeliner mais d'eyeliner avec le pinceau eyeliner donc ça veut dire avec une ombre à paupières allez go 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 c'est parti un pinceau le pinceau estompeur et avec ces deux là on se fait le maquillage de l'oeil on terminera avec l'autre petit pinceau pour venir faire le trait d'eyeliner le vintage on commence par non je me trompe le suspicious on commence par celui ci hop je vais nettoyer un peu le pinceau parce que je l'ai pas fait ça y est alors suspicious lui on va le mettre uniquement sur la partie intérieure de l'oeil donc hop comment c'était ce matin du coup que t'est là donc sur la partie interne de l'oeil et on va venir à la moitié et sur la deuxième moitié on va changer d'orange et j'espère bien j'espère que ça va pas couper oui tu m'étonnes ça va vous en avez pas pris plein la tête ok donc là on a fait la première moitié on garde le même pinceau on change de couleur on passe sur le vintage donc celui ci et lui on vient le maître hop sur la deuxième partie donc c'est deux oranges différents donc on va jouer avec ça aujourd'hui et on va rajouter un peu de noir pour faire la troisième couleur donc ici vous pouvez le mettre tout de suite le faire sortir un petit peu avec votre pinceau quoi qu'il arrive on va terminer oh voilà juste le jour où je viens pas il y a plein de nouvelles personnes qui viennent et ben la semaine prochaine là aujourd'hui c'est vrai que c'était je pouvais pas mais vous étiez nombreux a peut-être voilà donc ensuite on va on va continuer là on laisse comme ça telle qu'elle vous prenez votre pinceau estompeur ou celui comme vous utilisez comme pinceau estompeur et on va venir alors estomper d'abord pour enlever les démarcations donc du va et vient sur l'intérieur de l'oeil quand vous êtes là et puis quand vous arrivez là vous pouvez faire deux petits cercles ça commence à remonter votre ombre à paupières et les va et vient et là ça nous permet de bien estomper et aux 6 1 on n'a jamais été aussi nombreux voilà donc on garde ce pinceau estompeur vous venez récupérer le vintage qui est là c'est la deuxième couleur qu'on a posé donc c'est celui ci pas beaucoup vous voyez tout de suite sa marque et on vient le poser ici avec le pinceau et du coup on en profite tout de suite pour estomper hop les petits cercles ici le va et vient ici ok le même orange le vintage on va le mettre sous l'oeil pendant qu'on y est on finira de travailler avec le noir après ne vous inquiétez pas c'est pas fini aura des cils inférieurs donc on reste sur la même couleur et puis là on va aller récupérer du noir alors du noir mat en poudre de préférence du coup je vais utiliser la numéro 3 la diction numéro 3 avec le hirait qui ici le noir je vais prendre un pinceau pas trop gros vous voyez pas trop gros et juste alors le creux de l'oeil le repli de la paupière ici on va commencer doucement moi moi aussi je les embrasse de gros bisous on commence hop à le remonter comme ça et puis vous allez voir on va reprendre notre pinceau estompeur on va venir chercher un petit peu de noir je sais pas si vous le voyez là hop 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 et du coup on va atténuer notre orange en faisant de petits cercles alors on va retravailler après juste avec c'est pour ça que j'ai pas fait le sourcil de suite on va le faire après et on va retravailler tout ça notamment ici voilà et on nettoiera après alors là on bascule sur les sourcils petite palette ultra rapide parce que très efficace comme produit pour ça il faudrait voilà ça c'est le pinceau idéal il est double il est idéal pour les sourcils on commence avec la partie biseauté et on vient récupérer ici c'est crémeux et ici votre poudre ça va ça va vous fixer le sourcil donc là on le dessine l'avantage c'est que d'avoir les deux couleurs ici ça permet à chacune de faire vraiment ce qu'elle a envie sur ses sourcils en sachant qu'il ya pour trois types de teintes blonde brune et peau foncé donc vous avez trois palettes au choix forcément les couleurs elles sont assorties et elles sont pour le type de peau que vous avez choisi donc moi je sais vrai que là je mets le foncé plus sur l'extérieur ça permet de bien dessiner et puis quand on arrive sur les cils ici les sourcils ici vous avez celle ci qui est bien plus clair et que vous venez récupérer et que vous finissez avec elle hop 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 ça permet de combler les trous et d'avoir un sourcil un peu plus uniforme on passe de l'autre côté vous voyez celui ci il serait allé les petits poils y sont alignés vous avez ici le rose vous avez ici le illuminateur on commence par le rose vous en prenez un petit peu et le rose vous venez le mettre sous le sourcil et là ça va nous illuminer hop on va le mettre comme ça on va revenir travailler dessus je suis vous montrer parce que là je vais venir nettoyer après et l'autre le doré celui ci tac tac vous venez le mettre au dessus et on l'estompe voilà le sourcil c'est fini les yeux ça ne l'est pas le pinceau eyeliner on vient récupérer le noir ici et alors on va l'utiliser le pinceau eyeliner avec je me trompe avec celle ci la touche behold c'est hop le fixateur de maquillage alors j'en ai mis sur ma main je viens tremper mon pinceau dedans il ya du noir de tout à l'heure et vous veniez récupérer votre ombre à paupières en poudre pour faire votre trait d'eyeliner on y va hop voilà le trait mascara épique le noir aujourd'hui et après on va venir nettoyer rajouter une petite une toute petite pointe d'illuminateur estompé et ce sera fini aujourd'hui épique noir on change un peu on a beaucoup utilisé le marron la semaine dernière alors aujourd'hui on change un peu n'oublie pas les petits illuminateur à la mode où il est terrible celui là il est en stick regardez il est juste terrible du coup peut mettre de partout ici sur vos pommettes on là je vais l'utiliser avec ce petit pinceau je vais venir le maître juste là sous le sourcil merci alors je sais pas qui est ce qu'il le dit un de tous mais merci merci un et puis vous récupérez le pinceau avec lequel vous vous êtes fait le temps ce côté là il est pratique parce que c'est normalement avec celui ci si vous avez ce pinceau que vous avez posé le correcteur donc du coup du correcteur il reste dessus et vous suffit juste de faire un petit coup de nettoyage si besoin alors les lèvres j'avais vraiment vraiment envie de vous montrer voilà là c'est fini j'ai l'impression que celui ci peut être un peu plus non ça me l'air plutôt pas mal j'avais vraiment envie de vous montrer celui ci parce qu'il ya des produits qui sont dans les style and deal et c'est le moment les style and deal ça veut dire que vous êtes ce sont des produits que vous trouvez en promo alors ça celui ci c'est un splash fini mat je vais alors vous le ok à plus bisous bon après midi voilà vous essuyez le surplus hop et après alors vous pouvez l'utiliser soit avec un crayon avant ou pas je vais pas mettre de crayon ok je le met direct l'avantage c'est que regardez ici vous voyez ce cette partie là elle est incurvée et elle épouse super bien vos lèvres pour le poser et comme la pointe au bout elle est dur ça vous permet de faire le contour avec voilà alors il ya une partie des splashes qui sont en style and deal avec une promo l'autre partie qui sont sur le dans la liste de des produits ils sont tous mat voilà ce qu'il faut savoir c'est que avec ces rouges à lèvres liquide c'est les rouges à lèvres liquide splash toujours on a toujours un fini mat quand c'est fini de poser voilà pour le maquillage d'aujourd'hui écoutez je vous dis à demain 13 heures je souhaite un très très bon après midi merci beaucoup d'avoir été là n'oubliez pas de commenter quand vous passez de me faire un petit coucou même quand vous êtes en replay vous savez ça me fait toujours plaisir et puis je vous dis à demain 13 heures bye 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 C'est parti.